Mais c'est important parce que quand on vient chez les gens, on ne comprend pas pourquoi il y a la paix et pourquoi ça se passe bien, n'est-ce pas ? Donc, je vais continuer de lancer. C'est un pays où il n'y a pas de président. Ah, vous allez me dire, mais comment ça ? Tous les pays du monde entier ont un président. Ici, il n'y a pas de président. Comment ça se passe ? Eh bien, les quatre premiers partis qui remportent les législatives se partagent les sept postes de gouvernement. Il n'y a toujours eu que sept ministres ici en Suisse depuis 1848, la dernière constitution, 1848, que sept ministres. Donc, les quatre premiers partis qui arrivent se partagent les sept postes. Le premier parti a deux postes de ministres, le deuxième deux postes de ministres, le troisième deux postes de ministres et le quatrième un poste. Ça fait bien sept. Maintenant, à qui est-ce qu'on va donner le rôle de président chaque année ? C'est un des ministres qui va assumer les quatre fonctions suivantes. Première fonction, animer les réunions du conseil des ministres. Deuxième fonction, c'est représenter la Suisse à l'extérieur. Troisième fonction, c'est accréditer les ambassades et les organismes internationaux. Et il y a une quatrième fonction, c'est celle de faire le discours de l'indépendance et puis le discours de fin d'année. Donc, vous voyez que ce ne sont que des fonctions symboliques, des fonctions de représentation. Mais il reste un ministre qui n'a pas plus de pouvoir sur les autres que ses homologues. Ce qui fait que chaque année, le Parlement rechoisit parmi les sept ministres lequel va assumer ce rôle de président. Au final, il n'y a pas de culte de la personnalité. Les ministres, comme celui qui a assumé la fonction de président, restent des citoyens normaux. Voilà pourquoi on en apprécie la paix quand on vient dans ce pays. 700 ans sans coup d'étonnement. Mais vous expliquez tout à l'heure que chaque citoyen a au moins une arme chez soi. Alors oui, en Suisse, à l'âge de 18 ans, et ça c'est depuis l'an 1291, ça fait plus de 700 ans. Donc, à partir de la majorité, à l'âge de 18 ans, les Suisses font le service militaire obligatoire pour les hommes. C'est obligatoire. Donc, la première année, ils font trois mois, et ensuite vous faites un mois chaque année, obligatoirement, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et ensuite, vous conservez l'arme chez vous. Donc, toutes les maisons que vous voyez là, s'il y a deux hommes dedans, le papa et son fils, et bien ils ont tous les armes. Donc, ça, ça fait qu'en fait, en Suisse, le principe est le suivant. La Suisse est défendue aux frontières par l'armée, qui n'est pas une grande armée, mais une petite armée. Et à l'intérieur de la Suisse, ce sont les Suisses qui défendent la Suisse. Ils ont tous les armes, et il y a même des réserves de munitions dans les communes. Donc, c'est quand même exceptionnel. Pourquoi il n'y a pas d'homicide ? Il n'y a eu que six homicides en 2016, comparé, par exemple, même au Gabon, où il y a peut-être une centaine, ou même... Surtout que la France... Ah, on peut comparer à la France, par exemple. Parce qu'en France, ça se suicide chaque semaine. Effectivement. Parce que, justement, en Suisse, il y a une éducation à l'arme. Les gens qui sont, on va dire, déficients, mentaux ou fragiles psychologiquement, ceux-là, ils n'auront pas le droit de garder l'arme chez eux. Le reste, ils ont eu l'éducation de 18 ans à 30 ans. Donc, c'est des gens aptes à avoir l'arme chez eux. On appelle ça le principe des citoyens-soldats. Il y a la Norvège qui pratique un peu le même système. Alors, ça permet d'éviter qu'un jour, quelqu'un prenne le pouvoir par la porte. Ce n'est jamais arrivé ici, en 700 ans. Alors que chez nous, puisqu'il n'y a que les militaires de métier qui ont les armes, à un moment donné, ils peuvent être détournés par le président de la République pour imposer la dictature aux autres populations. En Suisse, il n'y a jamais eu de dictature. Et ça n'y en aura jamais parce que tous les citoyens sont préparés pour défendre leur commune, pour défendre leur liberté et la démocratie. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a trois niveaux en Suisse. La commune, le canton et le gouvernement fédéral. À chaque niveau, il y a des compétences. Et les compétences de la fédération, elles s'arrêtent au niveau des compétences, là où commencent les compétences du canton. Et les compétences du canton s'arrêtent là où commence celles de la commune. Il y a trois niveaux. Et à tous ces niveaux-là, il y a toujours le principe du gouvernement collégial. En Suisse, il n'y a pas un homme fort. C'est toujours un collège au niveau des communes, au niveau des cantons et au niveau même de la confédération. C'est le pays vraiment où le gouvernement est toujours assuré de manière collégiale. Parce qu'on sait que le pouvoir est très dangereux. Donc ils ont évité depuis 1280 ans de le donner à un homme en particulier. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est toujours un groupe de personnes qui assume de manière collégiale le pouvoir. Ce qui fait que dès que vous déviez, on vous met de côté. Si vous avez suivi les élections françaises, que ce soit Poutou, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Célineau, ils ont parlé des référendums d'initiative populaire ou de référendums révocatoires. Et bien c'est des choses qui sont pratiquées en Suisse depuis près de 700 ans. Donc c'est ici que maintenant, la plupart des pays européens s'inspirent sur les valeurs de la démocratie. En Allemagne, ils font quasiment des talk shows sur la démocratie suisse. Allez, merci beaucoup. Je te remercie de ce petit moment où tu me permets d'expliquer les principes de cette nation. Je vais publier ça. Voilà. Merci beaucoup.